BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo Porte de Versailles sur BATIMATI Radio. Et ravi de vous retrouver sur BATIMATI Radio pour une toute dernière émission, l'ultime de ce salon BATIMATI. Et j'ai le plaisir de recevoir Jean-Philippe Guillon, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Philippe, je rappelle que vous êtes le directeur de la division construction de RX France, qui organise le Mondial du bâtiment et le forum Renaud Days. Merci d'être présent sur cette dernière émission. Déjà première question, comment il s'est passé ce salon pour vous d'abord ? Déjà le simple fait que je n'ai plus participé à ce type d'entretien avec vous qu'à la fin du salon est plutôt un bon indicateur. Ça veut dire qu'on a été bien occupé et on a été bien occupé pour faire en sorte que justement ce rendez-vous se passe le mieux possible. Non c'est un plaisir, moi personnellement en tant qu'organisateur c'était mon premier. J'ai passé 20 ans dans l'industrie, plus de 10 ans dans la construction. J'ai rejoint l'événementiel depuis un an quand on est venu me proposer cette opportunité. Et là je vais terminer la journée avec un soulagement musculaire, mais une vraie frustration mentale parce qu'on n'a pas envie que ça se termine. Et là je regarde et les échanges que j'ai pu avoir encore avec des exposants, je vois un peu de tristesse parce qu'ils se disent « Bon ben on a beau avoir pour certains le plaisir de se retrouver de nouveau ensemble au Forum Reno Days l'an prochain, 7 ou 8 octobre 2025, il faudra quand même attendre deux ans pour refaire un mondial du bâtiment et c'est plutôt bon signe par rapport à l'appréciation globale. » Donc voilà, pour moi le meilleur témoignage c'est celui de nos clients, c'est celui de nos partenaires, c'est celui de nos visiteurs. Et quand je vois l'ambiance générale qu'on a eue, la volumétrie on va y revenir en termes de visiteurs, la satisfaction des exposants c'est la meilleure réponse, en tout cas à partir du moment où ils sont contents bien entendu. Il y a un petit peu la pression qui retombe parce que pendant un an il a fallu préparer ce gros barnum et quatre jours ça passe finalement extrêmement vite, d'où la frustration peut-être aussi qu'on peut avoir. Complètement, c'est justement ça que je découvre dans l'événementiel, avant dans l'industrie, et beaucoup de gens qui exposent ici le savent, on travaille sur quelque chose, dans la semaine qui suit, dans le mois qui suit, on a le résultat, on voit concrètement, on a juste, voilà c'est opérationnel, l'événementiel c'est un long temps de préparation et puis tout se joue en quatre jours. Mais tout peut se passer. Tout peut se passer, 1800 exposants c'est ça ? Ah non, même plus, on a eu un petit peu plus de 2000 exposants au final. Ok, donc oui vous avez exposé le chiffre d'exposants. 300 exposants supplémentaires par rapport à l'édition 2022, donc c'est une belle réussite si on prend l'intégralité du mondial du bâtiment. Je rappelle que c'est Batimat pour les matériaux de la construction, mais aussi Idéobain pour la salle de bain, les sanitaires, Interclimat pour le génie climatique, et puis cette année, donc équipe B-Métal Expo qui a rejoint Batimat dans la menuiserie et la métallerie. Donc c'est un peu plus de 2000 exposants, c'est une belle croissance dans un secteur qui souffre. Donc ça aussi, ça montre à quel point c'est un rendez-vous incontournable de la filière, que ce soit en période faste ou que ce soit en période difficile. Et puis oui, aujourd'hui on le voit bien, tous ces industriels, tous ces organisations professionnelles qui nous ont fait confiance, qui ont été au rendez-vous, sont je pense aussi assez exténués, après 4 jours, mais les retours qu'on a pu avoir, c'est aussi un visiteurat plus qualitatif encore qu'en 2022. Beaucoup de leads, beaucoup de contacts, la possibilité de pouvoir présenter leurs solutions et d'avoir des questions, on n'était pas, bien entendu que l'aspect condivialité était toujours présent, en intérieur, en extérieur, et le plaisir de se retrouver, mais on voit bien aussi que dans cette période difficile, pour le milieu de la construction et de la rénovation, les gens sont venus chercher des réponses, à travailler ensemble pour avancer et découvrir des solutions, écouter du contenu, découvrir des innovations. Ils ont été au rendez-vous, enfin en tout cas, l'événement semble avoir été au rendez-vous de leurs attentes, et forcément, ça a fait beaucoup de prises de parole, beaucoup d'entretiens, beaucoup de rendez-vous pour tous les exposants. Près de 400 prises de parole, c'est énorme. C'est ça, exactement. Donc je pense qu'effectivement, on sort tous un peu éreintés, mais pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Si on parle du nombre de visiteurs, on a une idée un peu, ou c'est trop tôt encore ? Alors c'est tôt pour avoir des chiffres qui sont détaillés, mais on peut néanmoins, sur la base des éléments dont on dispose, faire une analyse qualitative, quantitative aussi, de la situation. Déjà, remettons-nous dans un contexte. Quand on a organisé l'édition 2022, c'était la première édition, donc évidemment post-Covid, donc les gens étaient contents de se retrouver, c'était le retour à la porte de Versailles. On était dans une situation, bien qu'un peu trompeuse, mais quand même dans une situation de la filière, qui était beaucoup plus porteuse. Donc ça faisait quand même beaucoup d'éléments qui avaient généré une volumétrie de visiteurs qui était très importante. Quand on a attaqué la commercialisation de cette édition et qu'on a commencé à communiquer pour le faire venir des visiteurs, déjà la première étape, c'est qu'on se posait la question est-ce que les exposants vont être au rendez-vous ? Ils ont été au rendez-vous. Ensuite, on s'est dit, ok, on est au rendez-vous post-JO, les gens ont déjà, et notamment des régions et de l'international, sont déjà venus, ça a déjà été une partie de leur budget. Ensuite, la crise de la filière qui fait qu'on a quand même 30 à 40% d'artisans parmi notre visite aura, donc ils sont en souffrance, d'autres acteurs aussi. Le coût du transport qui a explosé par rapport à il y a deux ans. L'hôtellerie, j'en parle même pas, puisque c'est affreusement cher de se loger dans le coin. Donc pour cette période en plus post-JO, à croire que pour les hôteliers, les JO ne sont pas terminés. Un contexte défavorable, a priori. Un contexte très défavorable, donc on était quand même un petit peu inquiet. Et savoir que sur la base des éléments qui nous sont fournis, on est dans les niveaux de fréquentation de 2022, et qu'on peut même potentiellement espérer être en légère progression, pour nous, c'est incroyable. On ne s'imaginait vraiment pas, il y a encore une semaine, qu'on pouvait être à ce niveau-là. De toute façon, tous ceux qui ont participé à l'événement ont pu voir que c'était plein, qu'on avait du monde sur les stands, les retours des exposants sont très positifs à ce niveau-là, les zones de contenu étaient quasi toutes pleines. Donc bon, il y a beaucoup de relais sur le digitaux qui le montent, ce n'est pas des images trafiquées, c'est la réalité. Donc voilà. Donc globalement, en termes de volumétrie, de fréquentation, on est au-delà de nos attentes. Eh bien écoutez, tant mieux, avec un rendez-vous qui est vraiment incontournable, ça se confirme, avec la visite d'ailleurs de deux ministres. Donc ça aussi, ça révèle l'importance de cet événement, avec notamment la venue de Valérie Létard, la nouvelle ministre du Logement et de la Rénovation Urbaine. Ça aussi, c'est un vrai signe. Ah bah c'est... Je parlais de la volumétrie des visiteurs qui est au-delà de nos attentes. Là, la visite de nos ministres qui n'étaient même pas en exercice il y a encore deux semaines. Après trois mois sans gouvernement, je dois vous avouer qu'on n'y croyait pas beaucoup. Et quand en plus on a su qu'il y avait le discours de politique générale le mardi, qu'on avait normalement un conseil des ministres le mercredi matin, on savait qu'on n'aurait personne le lundi, parce que personne n'allait prendre la parole avant le Premier ministre, et que ça allait être potentiellement compliqué de tabler sur un mercredi après-midi, ou un jeudi, s'il y avait un conseil des ministres le mercredi matin. On a attaqué cet événement en se disant bon bah c'est pas grave, on n'aura pas de ministre, et on avancera comme ça, la situation, les gens le comprenaient, nos exposants, nos partenaires, les organismes, la FFB, la CAPEB avec qui on collabore, Uniclimat, savaient très bien que ça allait être potentiellement compliqué, et pourtant, ça montre là aussi que ce rendez-vous il est essentiel, il est incontournable pour tous les acteurs, y compris les pouvoirs publics, deux ministres, qui en plus sont des ministres au-delà d'être des ministres très compétents, ce sont aussi des ministres de terrain, ce sont des ministres des territoires, ce sont des ministres qui n'ont pas comme priorité un parcours politique, mais qui souhaitent, comme semble le montrer ce nouveau gouvernement, avancer, rectifier, corriger le tir, prendre des décisions, et tout en connaissant bien son sujet, quelqu'un qui me demandait pourquoi vous n'avez pas de premier ministre à Batimat, mais il n'y a jamais de premier ministre à Batimat ou au Mondial du bâtiment, pourquoi ? Parce que c'est un salon de professionnels, c'est un salon de spécialistes, et qu'on n'envoie pas le chef d'orchestre global, on envoie les spécialistes. Donc ils ont envoyé les spécialistes, et là en l'occurrence, la ministre du logement et de la rénovation urbaine, ils ont envoyé effectivement la ministre du commerce, de la ruralité et de l'artisanat. Donc les deux ministères qui sont vraiment complètement adaptées à notre cœur de métier. Et donc envoyer les gens qui sont adaptés au cœur de métier, qui veulent alimenter le besoin de la filière, c'était l'endroit adapté, ça nous conforte dans l'idée qu'on est le rendez-vous de la filière. Voilà, c'est une évidence. Enfin, c'était... On a toujours besoin de se remettre en question, de se poser, voilà, de vérifier si si tout ce qu'on fait est dans l'air du temps correspond aux attentes de la filière. Là aussi, c'est encore une très belle illustration. Donc rendez-vous des exposants, au rendez-vous des visiteurs, et puis la cerise sur le gâteau, deux ministres qui viennent alors qu'il y a encore dix jours, elles n'étaient pas nommées. Voilà, une belle illustration aussi de l'enthousiasme. Ce sont toutes les émissions que nous, on a pu réaliser aussi pendant toute la durée du salon, en recevant des professionnels qui, effectivement, ne se cachent pas du contexte qui est compliqué, on ne va pas se cacher, mais par contre, qu'ils sont enthousiastes. Ça, ça a été quelque chose qu'on a retrouvé sur chacune de nos émissions. C'est à la fois bluffant et rassurant. Bluffant parce que on a de tels chiffres de décrochage au niveau de la construction et de décollage plus que ralenti au niveau de la rénovation qu'on se demande même comment on a pu réaliser une édition avec de tels motifs de satisfaction, déjà d'un point de vue, comme je le disais auparavant, volumétrique. Mais alors, de voir l'enthousiasme de tous ceux, on n'a pas l'impression qu'on est en situation de crise. C'est incroyable. Et en fait, je pense que c'est toute la force du bâtiment. C'est vraiment une filière qui se mobilise et qui est d'autant plus gagnante et conquérante que lorsqu'elles se retrouvent ensemble. On voit que le message essentiel qu'on a, quel que soit la thématique, soit la construction, la rénovation ou autre, c'est stabilité. Ça, c'est un vrai besoin. Stabilité dans les aides publiques, stabilité dans justement la trajectoire qu'on souhaite donner, les ambitions. Et puis, coordination, complémentarité. collectif. Collectif. Et finalement, si tout le monde est aussi positif pendant cet événement ou au sortir de cet événement, si vous avez eu ce ressenti à travers les différentes émissions, avec des interlocuteurs, je le sais en plus, qui étaient vraiment issus de tout métier, ça veut dire que c'est quand on se retrouve tous ensemble qu'on est conquérant, qu'on est convaincu, qu'on est rassuré, qu'on peut avancer et je pense aussi que quand on a la possibilité de voir toutes les solutions innovantes qui sont proposées, je rappelle que le Mondial du Bâtiment, c'est le salon avec le plus grand nombre d'innovations en Europe de la filière. Quand on a 400 conférences de contenu où on a l'ensemble des problématiques qui sont dressées, on a toutes les informations qui sont disponibles sur 4 jours, forcément, on ressort de là, c'est un peu comme un team building, on ressort de là, rebigoré, parce qu'on se dit en fait, ça y est, c'est bon, on a tout, on a les produits, on a les hommes, on a les enjeux, on a les solutions, bon, c'est bon, on va redresser la pente, on va pouvoir relancer cette filière au niveau de la construction, on va pouvoir accélérer la rénovation énergétique et c'est gratifiant et si on a nous, en tant qu'organisateur de salon, en tant que facilitateur de rencontre, un seul objectif, c'est celui-là. On a toujours envie à un moment donné, on arrive au terme de ce salon, de se projeter, de penser au coup d'après, vous vous projetez déjà en 2026, est-ce que vous savez déjà ce sur quoi vous voulez aller, vous avez des idées comme ça qui viennent, on pourrait peut-être encore faire mieux à cet endroit-là par exemple ? Forcément, parce que là, ça a été d'ailleurs un des objectifs de la journée, ça a été de se rendre dans chacun des halls pour rencontrer un certain nombre d'acteurs et avoir leur retour, pour se rendre compte aussi des flux, du visuel, de comment ce qu'on a souhaité mettre en place a été perçu, a été ressenti. Et on en sort avec un certain nombre de satisfactions, un certain nombre de confirmations et puis on se dit ah bah tiens là, peut-être que si on l'avait positionné à cet endroit-là plutôt que là, il aurait été davantage visible, peut-être que au niveau du contenu, on a privilégié tel axe et on a vu que finalement, c'est plutôt ce type de sujet ou ce type de format qui fonctionnait mieux. On va attendre d'avoir aussi un certain nombre de données disponibles parce que poche chaud, donc dans les semaines qui viennent, on va avoir une masse d'informations qu'on va digérer sur le profil des visiteurs, sur le nombre de personnes qu'on avait à telle, telle conférence, le nombre de leads qui ont été reçus par tel acteur, la fréquentation non pas globale mais très détaillée par... Donc tout ça va nous permettre en fait de savoir si on doit ajuster jusqu'au moindre détail d'accès de circulation. Est-ce qu'on a le bon parcours de visite ? Est-ce qu'on a les bons villages ? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir un segment qui est encore plus mis en avant qu'un autre ? Voilà, c'est tout l'enjeu. Il faut savoir que nous, quand ça se termine, au-delà du démontage qui, je l'espère, se passera et il n'y a pas de raison aussi bien que le montage parce que ça a été aussi un retour des exposants, c'est qu'on a les équipes techniques qui ont fait un travail formidable, qui sont grandement inspirées de ce qu'il fallait améliorer après 2022 et tous les exposants nous l'ont dit, on a démarré le salon mais tellement, tellement, tellement dans de bonnes dispositions grâce au montage qui a été formidable. Donc je les en remercie parce que c'est un très beau travail, c'est vraiment un travail d'équipe aussi pour que ça soit une réussite et c'est aussi une collaboration d'ensemble qui fait qu'il y a ce ressenti. Donc du coup, oui, là, on a un gros travail, on a eu un gros travail des équipes commerciales pour amener les exposants, on a un gros travail des équipes techniques pour préparer cet événement et l'installer. On a eu un gros travail dans nos équipes marketing, toutes nos équipes salons que je remercie grandement parce que c'est beaucoup d'investissement pour la définition même de ce qu'est cet événement, sa tonalité et puis le travail ne s'arrête pas parce que là, dans les semaines qui viennent, on va analyser tout ça. On va en faire le bilan. On va déjà définir la mouture de l'événement 2026 pour lancer la commercialisation dès le mois de mai 2025. D'accord. Donc, obligatoirement, c'est un enjeu puisque la prochaine édition du 5, normalement, qui sera du 5 au 8 octobre 2026, son lancement officiel sera en mai 2025. Donc, on n'a pas le temps de se reposer. Il faut déjà qu'on commence à réfléchir, à travailler avec les différents partenaires, les organisations syndicales, les différents organismes de services, les pouvoirs publics pour flairer les tendances, savoir, dans quelle direction on doit aller et puis, bien entendu, nos partenaires industriels. Qu'ils soient tous là. Qu'ils soient tous là. Et puis, bon, ce qui me rassure, c'est qu'il y en a certains qui se sont retrouvés dans une situation très compliquée avec cette crise et qui, malheureusement, n'ont pas pu venir et les entendre, nous contacter, nos équipes commerciales et dire on sera là. Ce n'est pas possible qu'on ne soit pas là. Ça nous a déjà tellement coûté de venir en visiteurs en 2026. Ça sera reparti et on sera là. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas là. Donc, pour moi, en fait, la fidélisation, c'est bien entendu un critère essentiel mais refaire venir des acteurs qui se sont rendus compte à quel point c'était dommage de ne pas être là. C'est aussi une réussite et c'est aussi un objectif atteint. Donc, voilà. On a néanmoins le forum Renodays, je le disais, le 7 et 8 octobre 2025 qui va bien nous occuper parce que c'est aussi dans le scope de nos équipes. Mais maintenant, Renodays est inter... Voilà, il interagit avec le Mondial du bâtiment. On a eu Renodays qui s'est affiché par segment, par typologie de matériaux et d'usage sur le Mondial du bâtiment avec Renodays by Batimat, Renodays by Interclimat et Renodays by Equipe Bay. L'an prochain, c'est le forum Renodays et là, on retrouve la Renovation énergétique dans une approche globale et tout le monde se réunit à nouveau. Et donc, du coup, on a ça qui va tout tenir en haleine, qui va nous permettre d'avancer. Mais le Mondial du bâtiment 2026 commence pour nous à partir de demain. Alors, ce sera ma dernière question. Vous le disiez en introduction, c'est votre premier salon en tant qu'organisateur, en tant que directeur. C'est quoi la patte Jean-Philippe Guillon ? Je ne sais pas s'il y a une patte Jean-Philippe Guillon parce que c'est un travail tellement... D'équipe, vous allez me dire. D'équipe. Oui, et puis en plus, on l'a dit juste avant, c'est un résultat d'équipe quand on voit tous ceux qui sont succédés sur votre plateau qui n'étaient pas forcément de notre organisation et qui ont, à leur manière, participé aussi à la création de l'événement. Donc, je pense que... C'est toujours très compliqué de répondre à ce genre de questions parce que les gens qui me connaissent savent que ce n'est pas trop mon truc de me mettre en avant. Mais par contre, je viens de l'industrie. Donc, ça aide certainement parce que je parle le même langage que nos exposants et nos visiteurs. J'ai été exposant, j'ai été visiteur. Maintenant, j'organise. Donc, ça aide aussi pour flairer certaines choses. J'ai toujours travaillé en équipe. Ça a toujours été un point essentiel pour moi, la diversité, l'inclusion, tous les messages qu'on a portés à l'adaptation et l'innovation, mais territoire. j'ai eu la chance de vivre et de travailler au Mexique, en Chine, de travailler beaucoup à l'international. Donc, la notion de territoire, la notion d'ouverture est énormément présente. Et puis, femmes et hommes du bâtiment parce que, voilà, c'est des thématiques qui sont essentielles pour moi. Donc, peut-être que, justement, au-delà d'une patte, en tout cas, ma légitimité, elle vient de mon parcours et du fait que ça colle, ça semble coller complètement à ce qui fait de notre filière sa beauté et son attractivité, à savoir cette cohésion d'ensemble et le résultat qu'on l'a vu encore sur cette édition quand on est tous ensemble, qu'on avance ensemble, qu'on réfléchit ensemble, qu'on discute ensemble, qu'on échange, qu'on propose des solutions ensemble. Eh bien, on sort de là avec une vraie motivation, une belle réussite et c'est très rassurant pour les semaines et les mois qui viennent parce qu'on en a besoin pour relancer la construction et pour enfin faire décoller la rénovation énergétique. Et puis, on a beaucoup parlé aussi dans ces émissions d'intelligence collective, vous en parlez encore là. Exactement. Un grand merci d'être venu de ce plateau, merci pour ce bilan, merci également à vous de nous avoir suivis et on a hâte de vous retrouver sur la prochaine édition. Au revoir et à bientôt. BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024. à Paris Expo, porte de Versailles sur BATI Radio.